yo les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une petite mise à jour l'année dernière je vous ai appris à faire des glides 808 sur ableton live 10 aujourd'hui je vais faire une mise à jour parce qu'elle est vraiment importante comment faire des 808 glides pour faire du mombaton à la zorks à la bassole pour faire de la trappe de la drill aujourd'hui sur ableton live 11 on a un truc de ouf les gars ils ont mis un petit truc c'est vraiment vraiment abusé du coup je tenais à refaire une vidéo avec une petite mise à jour donc tu pourras toujours re télécharger les packs 808 qui était offert avec le premier tuto 808 glides sauf que là on va faire une mise à jour qui est loin des moindres puisqu'on va pouvoir faire des glides dans la tonalité avant on faisait un petit peu des glides à tâtons tu vois on tâtait un petit peu on essayait de voir à l'oreille maintenant il n'y a plus possibilité de se tromper grâce à ableton live 11 je vais te faire découvrir ça tiens toi prêt la vidéo justement de suite du coup dans cette vidéo je vais te montrer qu'on va passer de ce style de basse à saint la ok tu vas voir l'impact sur la musique première version sans les glides deuxième version avec le glide à l'intérieur ok donc pour faire ça c'est tout simple avant déjà triché avant on faisait nos notes comme tu peux le voir sur l'écran d'accord ici et pour faire nos glides on venait cliquer sur le petit bouton automation ont chargé midi contrôle pitch bending et on venait et ont tiré les automations un petit peu au hasard voilà pareil on pouvait descendre ok c'est à peu près ça qu'on va essayer de faire mais une façon un peu plus artistique donc ce qu'on va venir faire c'est que je vais mettre sur le nouvel onglet qu'ils ont choisi ici ok et je vais utiliser la nouvelle fonction scale je vais choisir donc du coup la tonalité de ma note qui est un à majeur d'accord c'est plutôt cool je l'avais déjà préparé ici tu vois mais j'ai que les notes sur lesquelles je pourrais jouer donc nouvelle fonctionnabilité double tonelive 11 impossible de se tromper dans les notes suivant la tonalité que tu vas choisir en plus tu as plusieurs sous on va dire sous tonalité je vais choisir tonalité après tu choisis le style vraiment donc là pour l'instant on se met en majeur et du coup on voit que j'ai joué mes notes maintenant ce qui peut être cool c'est lorsque je vais cliquer sur ma note je peux faire un glide de notes et là je peux glisser jusqu'à la note que je souhaite ok je peux même faire des glides à l'intérieur de ma note ok là je peux même venir ici on va le faire glisser une note au dessus encore tu vois je vais viser celle là je peux même en appuyant sur la touche option ou la touche alt sur ton pc faire des courbes directement lui pareil je vais faire un stop vinyle j'ai jusqu'à venir ici et au lieu de faire un stop vinyle sur une tonalité pas bonne je me mets sur une note du projet tout simplement c'est un peu comme si on avait mélodine mais pour nos instruments de 808 donc avant je faisais des glides à l'intérieur de mes audios maintenant je ne peux plus faire de glides de basse sans une piste midi donc je joue mes notes et après je viens glider ici directement je trouve cette fonction elle est complètement ouf donc moi j'aime bien faire même des glides à l'intérieur je viens ici serrer donc ça après c'est une technique que tu apprendras à faire à force de le faire tu sauras un petit peu où le faire comment le faire et ça sera beaucoup plus instinctif on va dire ok peut-être un peu trop hop ok et lui hop on va le faire monter une octave quasiment je pense une octave ça peut être cool d'accord on passe en drill ok c'est comme ça qu'il faisait un petit peu ok maintenant on va rajouter du coup et doubler on va écouter notre musique voilà donc pour faire des glides de basse sur Ableton Live 11 il n'y a plus aucune possibilité de se tromper on choisit la tonalité on fait nos petits dessins en plus tu as vu on peut faire des courbes un peu plus jolies un peu plus réelles et c'est comme ça qu'on va faire des glissés de notes dans nos propres notes ou à la fin de nos notes sur nos basses et pareil si tu veux faire des glides de basse directement si tu as réglé ton synthétiseur d'accord tu pourras aussi mettre des notes ici si tu as bien réglé ton glide et tu pourras aussi glisser d'une note à l'autre donc je vais te passer aussi cette petite 808 que j'ai utilisé pour le tuto bien évidemment ok avec ce petit rack etc si tu es abonné à la recette tu auras accès bien évidemment donc ça c'est un tuto secret donc forcément tous ceux qui regardent cette vidéo ont accès et sont abonnés vip à la recette donc des gars je vous dis merci d'être là depuis plus d'un an pour certains ça me fait plaisir j'espère que cette petite mise à jour sur les 808 vous aura plu ça vous sera utile surtout si vous souhaitez faire des 808 dans le délire moubaton comme Zorks, Bessol si vous souhaitez faire de la drill si vous souhaitez faire du trap, des glissées de notes je l'ai fait avec une 808 tu peux le faire avec n'importe quelle synthé une flûte, un lead électro tu le fais avec n'importe quoi tu fais des glissées de notes à l'intérieur de tes notes et tu restes dans la tonalité voilà nouvelle fonction magique je te fais écouter le résultat à la dernière fois je vous dis à très vite ciao les gars ciao